Les nuits de France Culture Les nuits de France Culture Une mémoire radiophonique 520 05 50 525 78 06 Voilà les deux numéros de téléphone que les auditeurs de France Culture étaient encouragés à composer en 1977 pour poser leurs questions aux invités d'une émission intitulée « Ne quittez pas l'écoute ». Les 26 et 27 septembre de cette année-là, c'est Pierre Bourdieu qui se prêtait au jeu et répondait en direct aux questions des auditeurs. Sept ans après la parution de la reproduction, qui montrait comment l'école se révélait être un instrument de reproduction des inégalités sociales, c'est à cette question que se consacrait la première émission. Peut-on parler de lois en sociologie ? L'inégalité des chances à l'école est-elle imputable davantage au milieu social d'origine ou à l'institution scolaire ? Comment penser le changement dans une théorie de la reproduction sociale ? Autant de questions fondamentales auxquelles Bourdieu répondait avec un grand souci de clarté et l'exigence intellectuelle qui était la sienne. « Ne quittez pas l'écoute ». Pierre Bourdieu, interrogé par Françoise Maletra et par les auditeurs de France Culture, le 26 septembre 1977. Pierre Bourdieu, bonjour. Vous avez donc accepté de dialoguer pendant deux jours avec les auditeurs de France Culture et je vous en remercie. Tout de suite et afin de permettre à ceux qui nous écoutent de se familiariser avec vous, de mieux vous situer et surtout de situer le champ de vos travaux, le terrain de votre action, de déterminer quelques-uns des centres d'intérêt prioritaires qui sont aujourd'hui les vôtres et représenteront certainement les thèmes de ces deux journées. Afin donc que très vite le dialogue puisse s'engager, disons que vous avez 47 ans, que votre formation est celle d'un universitaire agrégé de philosophie qui suivra brillamment les filières classiques de l'enseignement supérieur. Vous êtes successivement assistant à la faculté des lettres d'Alger, puis de Paris, maître de conférences à l'Université de Lille, directeur d'études à l'École pratique des hautes études depuis 1964. Des préoccupations concernant l'anthropologie, l'ethnologie et enfin la sociologie. Vous êtes aujourd'hui directeur du Centre de sociologie européenne installé à la Maison des sciences de l'homme boulevard Raspail à Paris et qui regroupe des chercheurs appartenant à différentes institutions. L'École pratique des hautes études, je l'ai déjà signalé, le CNRS, l'École normale supérieure. Le Centre de sociologie européenne publie deux collections, les cahiers du Centre de sociologie et le sens commun, qui édite des ouvrages fondamentaux et aussi des textes sur les courants les plus novateurs de la recherche actuelle. Une date importante en ce qui vous concerne, c'est 1975, car alors vous fondez la revue Actes de la recherche en sciences sociales, qui vient de boucler son 16e numéro, et dont vous assumez la responsabilité avec une équipe de jeunes sociologues. Une revue qui est à la fois la mise à jour de vos recherches, une tribune, on s'expliquera sur ce terme de tribune tout à l'heure, un lieu de combat aussi, enfin le terrain choisi pour y défendre vos idées en matière de pratiques sociales. Une revue dont les objets de réflexion et le matériel des enquêtes sont bien sûr en prise directe avec la vie quotidienne. Vous vous exprimez sur des sujets aussi divers apparemment que l'opinion publique, le langage technocratique, la nouvelle église, la superstition causale, l'acquisition de la maîtrise du corps et des émotions, la valeur des femmes sur le marché international, etc. Tous ces sujets résultant d'enquêtes très approfondies, de grands brassages de faits, de témoignages, d'observations recueillies dans un espace géographique soigneusement délimité, soigneusement quadrillé. Avec cette revue, a-t-on dit dès sa création, la sociologie venait de se doter d'une arme légère mais terriblement efficace et avec cette revue aussi, on peut dire maintenant que la sociologie n'est pas triste. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. J'ajoute que vous êtes l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, j'en cite quelques-uns, Sociologie de l'Algérie, Travail et travailleurs en Algérie, Les étudiants et leurs études, L'amour de l'art, Le métier de sociologue, La reproduction. Et que vous êtes présent à travers de nombreux articles dans plusieurs revues spécialisées. Je rappelle aussi, et ça c'est avec grand plaisir que je le fais, que c'est la seconde fois que vous nous faites l'amitié de participer au programme des après-midi de France Culture. Le 25 mars de cette année, vous avez en effet accepté de débattre en direct du centre Beaubourg sur le thème « Beaubourg a-t-il trouvé un nouveau public ? » Aujourd'hui, vous proposez aux éditeurs de France Culture de dialoguer avec eux sur le problème de l'enseignement et plus particulièrement de l'égalité ou de l'inégalité des chances, des notions de dons, de réussites ou d'échecs. Demain, nous parlerons du goût, de la relativité du goût, de ses motivations et de ses retombées socio-économiques. Mais d'ailleurs, vous nous préciserez tout à l'heure ce que sera exactement le terrain de l'émission de demain. Deux lignes directes à votre disposition. Pierre Bourdieu, jusqu'à 17h30, 520 05 50, 525, 7806, déjà de très nombreuses questions sont arrivées pour vous. Mais avant d'aborder le premier sujet choisi, à savoir l'inégalité des chances en matière d'éducation, vous avez tenu à redéfinir brièvement les termes mêmes de sociologue et de sociologie. À juste titre, vous vous élevez contre cette usurpation de plus en plus fréquente du terme et de la fonction qui a donné naissance à un bon nombre d'idées reçues pour ne pas dire, et c'est moi qui le dis, donc je vous en décharge, pour ne pas dire d'imposture. Alors, je crois qu'il est bon de commencer avec cette mise au point qui sera certainement utile pour tout le monde et je signale aux auditeurs d'ailleurs qu'ils peuvent nous interroger également sur ce que vous allez dire maintenant avant même de parler de l'enseignement. Oui, je voudrais sur ce point préciser quelques remarques. Le sociologue, dans l'idée que s'en font les gens, est un personnage lointain, un peu hautain, qui prend une vue souveraine sur la société. C'est aussi quelqu'un qu'on voit très souvent à la radio ou à la télévision parlant savamment du monde social au nom d'un savoir dont on ne sait pas sur quoi il se fonde, comment il est acquis, etc. En fait, il est évident que je ne veux pas à ces images qui sont toutes respectables puisqu'elles existent. Le sociologue a l'habitude de s'affronter à des images sociales pour les analyser, pour les comprendre. à ces images, je ne veux pas opposer une définition. Je voudrais peut-être poser les questions qui peuvent se poser à propos du sociologue plutôt que les questions que moi, en tant que sociologue, je me pose à propos de la sociologie parce que celle-là risque d'intéresser que moi pour le moment. Alors, ces questions qui se posent à propos du sociologue, je les connais un peu parce qu'elles me sont souvent posées dans des relations amicales, dans les situations ordinaires de la vie ou se posent des questions réelles. Par exemple, on se demande comment travaille le sociologue, on se demande comment il établit les faits sur lesquels il construit des régularités, des lois, etc. Bon, alors, sur ce point, je répondrai qu'il y a différentes façons de faire le métier de sociologue. Enfin, actuellement, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait des sociologies. Je pense que la sociologie est une science relativement unifiée, beaucoup plus qu'on ne le croit lorsqu'on veut la discréditer, beaucoup plus qu'on ne le dit surtout lorsqu'on veut la discréditer. La sociologie a une forme de cohérence à la fois théorique, méthodologique et empirique, enfin, qui est incontestable, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une division du travail. Et tous les sociologues professionnels, bon, je m'expliquerai ensuite sur ce point, tous les sociologues professionnels, bon, je dis tout de suite, les sociologues professionnels s'opposent aux sociologues amateurs, et nous sommes tous des sociologues amateurs. Bon, c'est une chose importante, le sociologue est le seul savant concurrent tous les autres, les autres hommes, y compris ses propres objets. Bon, c'est une chose très importante, le physicien ne connaît pas ce genre de problème. Bon, donc, les sociologues professionnels qui s'opposent au moins aux sociologues amateurs et qui s'opposent aussi aux sociologues semi-professionnels, par exemple, certains hommes politiques peuvent se dire sociologues lorsqu'ils veulent asseoir leur autorité, certains journalistes peuvent se dire sociologues, etc. Donc, le sociologue professionnel est quelqu'un qui, comme tout professionnel, a été formé pour ce métier, qui fait ce métier 24 heures sur 24, ou en tout cas un certain nombre d'heures régulièrement, et qui met en œuvre un certain nombre de techniques, de méthodes accumulées par la profession. Et c'est là ce qui, me semble-t-il, distingue nettement le professionnel et l'amateur. Le professionnel est celui qui doit, au moins en théorie, malheureusement, ce n'est qu'en théorie, parce que l'accumulation est déjà si immense qu'il est difficile à une seule personne de totaliser le savoir accumulé déjà acquis en sciences sociales. Le sociologue professionnel est quelqu'un qui, idéalement, met en œuvre dans ses analyses, dans ses observations, dans ses travaux, l'ensemble du capital scientifique acquis. Alors, il peut le mettre en œuvre de différentes façons. Il y a des gens, par exemple, qui procèdent par observation. Un des plus grands sociologues vivants, Goffman, dont les livres sont publiés en français, procède par observation, par exemple, de rencontres de la vie quotidienne. Un de ses livres s'appelle Rencontres et il décrit les stratégies que les gens emploient dans la vie quotidienne. par exemple, comment des inconnus, c'est une stratégie assez amusante, il décrit comment lorsqu'on se rencontre entre inconnus, lorsqu'on doit établir une conversation entre inconnus, par exemple, dans le train, on se repère sur des signes sociaux souvent imperceptibles. Est-ce qu'il a une légion d'honneur ? Est-ce qu'il n'en a pas ? Pour éviter les terrains de conflit. Et il décrit ces stratégies d'évitement du conflit. Il décrit ce qu'il appelle le travail du consensus. C'est-à-dire le travail par lequel les gens... C'est par exemple sur ces terrains-là, on parle de la pluie et du beau temps parce qu'il n'y a pas de sujet plus neutre que la pluie et du beau temps. Et le dernier sujet dont on parlera, c'est de la politique, par exemple, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui divise. Voilà un type de travail. Un autre type de travail, on peut dire de certaine façon que les statisticiens de l'Institut de statistiques de l'INSEE sont, de certaine façon, des sociologues, sont des gens qui interrogent... La plupart des auditeurs doivent avoir l'expérience de ces choses-là. Ils interrogent, ils vont, ils tirent un échantillon représentatif comme les instituts de sondage et ensuite, par l'intermédiaire d'enquêteurs, ils interrogent les gens sur leur goût, leurs préférences, leurs pratiques, leur consommation, leur fréquentation de l'église, leur fréquentation du concert, etc. Et à partir de ces fêtes recueillies, ils établissent des régularités, des régularités statistiques par des traitements plus ou moins compliqués. C'est une autre façon de le faire. Il y a aussi des gens qui font du travail sociologique plus théorique, qui considèrent que la tâche de la sociologie consiste à établir des propositions générales. Alors voilà, j'ai décrit là, en gros, mais il y aurait beaucoup d'autres façons. Mais il y a sûrement beaucoup, beaucoup de questions, dont une d'ailleurs, je crois, qui est toute prête et que nous allons prendre immédiatement. Allô, bonjour monsieur. Allô. Allô, oui. Oui, bonjour monsieur, merci de nous appeler. Oui, nous vous écoutons. Oui. Je m'adresse directement à Pierre Mondieu. Bien sûr. Bon. Mais il n'a pas fini de parler encore. Non, mais il reprendra après. Alors, voilà la question que je pose. Il vient employer plusieurs fois le mot de science, par rapport à la sociologie. Oui. Et moi, j'ai envie de me poser la question si le qualificatif de science accolé à celui de manière générale à la science humaine est justifié. Je crois que la reproduction, je ne suis pas spécialiste, je précise, mais je pense que la reproduction est sans doute un essai de terrorisation de la sociologie. Alors, peut-on parler de lois en sociologie ou de modèles tellement locaux qu'ils risquent d'une utilisateur vraie dès qu'on a démonté les mécanismes de ce système ? Je prends un exemple, si vous voulez. Nous avons, nous, en mathématiques, créé un institut, des IREM, instituts régionaux de l'enseignement des mathématiques pour combattre d'une certaine manière les inégalités dans l'enseignement des mathématiques. Et il se trouve que cet institut est aujourd'hui critiqué par ses fondateurs eux-mêmes car il semble bien qu'en fin de compte il ait été récupéré pour lui-même former une sélection, pour constituer une sélection. C'est bien connu que les mathématiques jouent d'une certaine façon le rôle de sélection aujourd'hui, alors qu'en 70, et 10, la réforme, au moins dans l'esprit des militants, avait pour but de réduire cette sélection et réduire en même temps les inégalités des chances. Alors la question que je pose est pour la formuler d'une manière très simple. Je crois que dès qu'on a démonté un mécanisme, dès qu'on a vu un peu plus clair dans les mécanismes d'inégalité sociale, le système fonctionne de telle manière un peu comme en biologie par exemple lorsqu'une touche devient résistante, une autre se crée et ainsi de suite on n'arrive pas à y voir clair. Alors le problème que je pose c'est peut-on vraiment parler de science en 1977, est-ce qu'on est encore à la préhistoire dans ce domaine, est-ce que ce n'est pas un rêve d'imaginer que par exemple les mathématiques ou un modèle quel qu'il soit puissent jouer leur rôle en sociologie comme ça l'a joué en physique par exemple ? Pierre Bourdieu. Je suis très très heureux de cette question. Il y a beaucoup de questions dans cette question. Oui, il y a beaucoup de questions dans cette question et je vais essayer d'entendre les questions qui se posent à moi. Bon, d'abord est-ce que la sociologie est une science ? Je le pense, mais au fond ce n'est pas très important ni très intéressant. Est-ce que les lois sociologiques sont des lois scientifiques comme les autres ? Et là, je pense qu'il y a une question extrêmement importante à laquelle il faut répondre pour éviter un certain nombre de mauvaises lectures des travaux des sociologues. Une des inquiétudes des sociologues lorsqu'ils publient leurs travaux, c'est de savoir l'effet que va produire leur écriture. Évidemment, ils peuvent se rassurer parce qu'ils sont souvent fort pelus, mais malgré tout, si peu soit-il lu, il y a un effet propre de l'écriture sur le monde social qui est difficile à contrôler. En effet, si, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs façons de définir la sociologie, s'il y a plusieurs façons de définir la sociologie, ce n'est pas par hasard, c'est parce que la représentation du monde social, l'image du monde social est un enjeu de lutte sociale. C'est-à-dire que il y a, la politique, pour l'appeler par son nom, est une lutte permanente, sur la définition du monde social. Comment faut-il penser le monde social ? Est-ce que les gens sont plus pauvres qu'autrefois ou plus riches qu'autrefois ? Autrement dit, le sociologue, quoi qu'il fasse, intervient, même s'il s'en garde, même s'il s'y refuse. Il y a tout de suite une tendance parmi les sociologues pour prétendre à la neutralité axiologique, à la neutralité éthique, à la neutralité politique, disons. Même s'il s'en défend, le sociologue intervient dans cette lutte et il intervient avec une force particulière puisqu'il prétend avoir la vérité. Il prétend qu'en tant que professionnel, qui ne fait que ça, qui a des armes, comme je disais tout à l'heure, il a un discours plus fort que les autres. Et en ce sens, il a une énorme responsabilité. Et je pense que, au fond, je suis assez content de pouvoir dire ça parce que cette responsabilité, certains peuvent en tirer de la satisfaction et de la gloriole, mais pour ma part, je la subis souvent avec beaucoup d'anxiété. Alors, dire que les lois sociologiques sont des lois scientifiques comme les autres, c'est une réponse très grave dans la logique de ce que je viens de dire. En effet, prenons une loi scientifique. On nous a dit, à l'instant, est-ce que la reproduction propose une définition rigoureuse, un modèle formel, rigoureux du monde social ? Si on résume la reproduction en une phrase, je le fais, mais ça s'en joie, on pourrait dire que c'est un livre tendant, tendant, ou prétendant, montrer le rôle du système système d'enseignement et de la famille dans la transmission du capital culturel ou des inégalités entre les générations. Autrement dit, en gros, sur la base d'analyse statistique, d'observation, d'interview, etc., on peut dire qu'il y a une relation qui n'est pas de hasard entre, en gros, la profession des parents, l'origine sociale des enfants et leur chance de réussite scolaire et, à travers cela, leur chance de réussite sociale. Autrement dit, le fils d'ouvrier a des chances infiniment plus faibles d'accéder à l'enseignement supérieur ou même à des filières nobles de l'enseignement secondaire ou même à des filières nobles de la sixième ou même de sortir dans de bonnes conditions de l'enseignement primaire. Il a des chances infiniment plus faibles que le fils de 4 super. Voilà des propositions extrêmement simples. Alors, ces propositions, est-ce qu'elles sont des lois du type de celles qui énoncent la physique ? Ce serait un débat très très long et je ne veux pas être trop compliqué ou donc trop confus. Je dirais que ce sont des lois tendancielles qui sont vraies aussi longtemps que les conditions dans lesquelles est établie l'expérience ne sont pas changées. Parmi ces conditions, il y a les conditions fixes établies, il y a une certaine distribution par exemple du capital culturel, c'est-à-dire de la culture entre les familles à un certain moment, il y a un certain fonctionnement du système scolaire, il y a une certaine formation des professeurs, etc. Autrement dit, aussi longtemps que ces conditions institutionnelles ne sont pas changées, la loi qui fait que, disons, pour vous dire les choses simplement, le capital culturel va au capital culturel. Voilà le bon résumé de la reproduction, ça serait ça, que le capital va au capital, que les riches ressortent riche. Cette loi sera confirmée. Alors, autrement dit, on peut, selon les cas, et c'est un peu ce que nous suggérait la question posée, on peut conclure à une espèce de fatalité. On peut dire, mais oui, puisque ces conditions ne sont pas changées ou qu'elles ne sont pas changeables ou qu'elles ne sont pas changeables sans révolution, etc., votre travail consiste à légitimer l'ordre établi. Vous dites, les choses sont ce qu'elles sont, et les choses étant ce qu'elles sont, elles resteront ce qu'elles sont. On peut aussi, et ça, c'est ce que j'appellerais le sociologisme, enfin, c'est une opposition que faisait Marx qui est toujours utile entre le sociologisme et l'utopisme. Il disait que les sciences sociales balancent toujours entre ces deux écueils, enfin, entre ces deux pôles. le sociologisme qui consiste à donner pour des lois éternelles des lois historiques, enfin, du type de celles que je viens de dénoncer, et l'utopisme qui consiste à faire comme s'il n'y avait pas de loi, comme si tout était possible. Alors, l'utopisme, par exemple, ça consisterait à dire « mais bien sûr, tous les enfants sont égaux, pédagogie identique pour tous, etc., etc. » et donc à ignorer ces mécanismes qui font que les mêmes méthodes vont produire des effets différents sur les enfants différents. Alors, je viens à l'exemple, en deux mots, des IREM, parce que c'est un très, très, très bel exemple. Malheureusement, pour y répondre complètement, il faudrait une enquête, bon, il faudrait un travail, il faudrait des interviews, etc. Je pense que notre auditeur, enfin, avec qui je serais content de reparler de ce problème, m'en apprendrait, donc je ne vais pas lui faire la leçon, mais je pense qu'analyser l'expérience des IREM serait tout à fait intéressant parce que c'est le type d'entreprise extrêmement généreuse, extrêmement intelligente, c'est peut-être la seule entreprise intelligente et généreuse, enfin, je dis des choses excessives, qui a été faite dans le système d'enseignement en France depuis des années. Bon, cette entreprise a été complètement détournée, déviée. et, comme le disait encore notre auditeur, le système se défend. Alors, dire le système se défend, c'est à la fois vrai et naïf parce que le système, ça n'existe pas. Nous, sociolongues, avons tendance à mettre souvent des noms communs, des concepts comme sujet de phrase. Nous disons la classe ouvrière fait ci, on ne devrait jamais dire des choses comme ça, ça n'existe pas, ça n'existe que sur le papier. Cela dit, dire que le système se défend, ça dit en même temps quelque chose. ça veut dire que quand on veut changer le système sur un point comme l'ont fait ces réformateurs, c'est quand on veut changer l'enseignement des mathématiques en faisant une réforme à la fois technique et sociale, qu'on veut à la fois changer le contenu de l'enseignement pour qu'il soit meilleur, que les gens sachent plus de mathématiques et qu'en même temps la réception soit moins inégale, que les gens sachent plus également quelle que soit leur classe etc. des mathématiques, quand on veut faire une réforme comme celle-là, on a de bonnes chances d'être, comme l'a dit encore notre auditeur très justement, récupéré, c'est-à-dire que le système a raison des altérations. Pour employer une image, tout le monde connaît ses expériences à la psychologie de la forme, quand on a un visage, comme ça on peut changer les cheveux, les oreilles, etc. et le visage reste le même. Il y a un moment où on touche aux yeux et le visage change. Alors le problème est de savoir quels sont les cas où on touche aux yeux ou on touche aux oreilles. Il y a des cas où les changements touchant à un aspect très particulier du système, ça c'est encore une loi sociologique je pense, qui permet de contrarier une autre loi sociologique. Selon le point du système où on touche, on a plus ou moins de chances de changer le système. Alors, je viens de dire, je veux dire un peu parce que c'est un problème qui me tient à cœur, la sociologie ne conduit pas au fatalisme du tout. Elle donne des armes pour une action rationnelle sur le monde social. Bon, disons, c'est très présomptueux, c'est très scientiste, c'est très ambitieux, je ne devrais pas dire ça, disons qu'elle donne plus de chances d'agir avec une prévision raisonnable des conséquences de ce qu'on fait. et avec moins de chances par conséquent d'être récupérés par le système. Et les gens qui entreprennent, par exemple, c'est ça l'utopisme, des actions sans savoir la force du système contribuent toujours à renforcer le système parce qu'il n'y a rien de pire qu'une expérience récupérée. En résumé, on peut dire qu'en effet, la sociologie est une science et que le savant est un, le sociologue est un savant mais qui travaille en prise directe sur la réalité quotidienne avec une volonté continuelle de remettre en question non seulement sa propre attitude, son propre comportement devant la vie quotidienne mais aussi sur les concepts qu'il avance. Un autre appel pour vous, Pierre Bourdieu au 520 05 50. Bonjour, monsieur. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Merci de nous appeler. C'est une question à propos de la revue Acte. Alors, je voudrais savoir... Acte de la recherche en sciences sociales, oui. Donc, Pierre Bourdieu est responsable. Je voudrais savoir pourquoi les articles de cette revue sont rédigés dans un langage et une syntaxe aussi complète. Alors, la question que je me pose, c'est si cette complexité est effectivement nécessitée par une exigence de précision ou d'exactitude scientifique ou bien plutôt par le désir des auteurs des articles, donc, de faire reconnaître leurs travaux comme relevant en somme de la haute culture universitaire et non de la vulgaire politique. Oui, alors, je crois que Pierre Bourdieu va être très, très heureux de vous répondre, monsieur, parce que c'est une question qu'il attendait non seulement sur la terminologie des sociologues mais aussi sur la nécessité, en effet, de cette terminologie. Pierre Bourdieu. Oui, alors, voilà. Ou la non-nécessité. Oui, c'est une question très, très, très importante. Je suis content. Enfin, je la juge importante parce qu'elle se pose à moi. C'est toujours comme ça. Elle est importante pour tout le monde, je crois, parce que c'est un reproche qu'on fait souvent. Oui, alors, bon, il y a un usage du langage sociologique comme jargon. Les sociologues ont le mérite d'avoir été les premiers à dénoncer les usages jargonnants du langage sociologique. Alors, problème, où passe la frontière entre les usages jargonnants, ostentatoires, comme vous venez de le dire très justement, les cas où le langage est utilisé, au fond, comme un instrument d'autorité pour en imposer, en imposer au lecteur et surtout, il faut le dire, aux collègues, pour acquérir de la reconnaissance universitaire, voire des titres, voire des... Et à quel moment, au contraire, l'usage de vocabulaire technique parfois très difficile est-il nécessaire ? Là, je pense que c'est une question qui se pose dans chaque cas et il n'y a pas de réponse générale. Ce que je peux essayer de justifier, c'est l'emploi de concepts spécifiques, parfois difficiles. Je pourrais citer un texte que j'ai lu sur lequel je suis tombé par hasard cet été, un texte de Gramsci qui s'en prend aux gens qui lui reprochent d'être difficile et qui leur dit mais pourquoi me demandez-vous d'être facile ? Enfin, je ne peux pas être facile quand j'ai à dire des choses difficiles et moi j'ajouterai, parce que je pense que depuis Gramsci, on a appris un certain nombre de choses, je pense que les gens faciles, qui font croire que le monde social est facile à connaître ou facile à dire, ont toujours quelque chose à cacher. Enfin, mon idée, mon expérience professionnelle, c'est que la première expérience du monde social, c'est l'évidence. Durkheim disait ça dans son langage, il disait au fond, ce n'est pas un hasard si la sociologie s'est développée en dernier, c'est parce que nous croyons tous être sociologues. Et nous croyons tous être sociologues, c'est-à-dire que nous avons une espèce de connaissance immédiate du monde social, de familiarité avec le monde social qui nous le fait percevoir comme évident. Et je dirais que le monde social est d'autant plus évident pour nous que nous appartenons à une classe plus favorisée. Ça, je pense, ça pourrait s'établir statistiquement. quand le monde va bien pour soi, il va de soi. Et par conséquent, un des premiers efforts que doit faire le sociologue, c'est pour briser cette espèce d'évidence, pour remplacer des mots communs qui sont souvent des caches, des écrans, au sens de la psychanalyse, pour remplacer ces mots communs par des mots construits, des mots contrôlés. Donc la conquête d'un langage spécifique est un instrument indispensable sans lequel il n'y a pas de pratiques scientifiques possibles. Alors, cela dit, je vais être tout à fait honnête, je pense qu'on n'échappe jamais complètement, et là, la sociologie l'enseigne, aux effets sociaux dans l'usage du langage. Tout langage, par-delà les fonctions de communication, ça, je l'ai écrit, donc je peux le dire de mon propre langage, tout langage remplit outre les fonctions de communication des fonctions de symbolisation du statut social de celui qui le profère. Le langage est aussi là pour dire voyez comme je suis important, voyez comme ce que je dis est important, etc. Et je pense qu'il y a même des langages, celui des philosophes par exemple, très souvent, qui ne disent pas autre chose que ça. Regardez comme ce que nous avons à dire est compliqué, regardez comme ce que nous avons à penser est profond, il y a toute une rhétorique de la profondeur. Alors, est-ce que nous n'en faisons pas autant parfois ? Disons que pour notre défense, enfin je dirais simplement ça, il y a peu d'intellectuels qui est autant travaillés que nous à dénoncer l'imposture linguistique. Donc, nous avons une certaine tendance à balayer devant notre porte, ce qui peut faire croire que nous, enfin disons que nous contrôlons autant qu'il est possible, les usages symboliques du langage. Oui, je voudrais verser d'ailleurs une pièce au dossier en vous citant Pierre Bourdieu dans une interview que vous aviez donnée il y a quelque temps sur la théorie de la sociologie. Vous écriviez que l'on pense seulement à tout le voile de mots fossiles qu'il a fallu déchirer pour entreprendre la réflexion sur la culture et sur l'école dont tous ces mots avaient fini par tenir lieu à force de servir de mots d'ordre ou de mots de passe. Je crois que là c'est encore une fois la preuve d'un effort. Je suis très content que vous disiez ça parce que j'avais perdu en chemin un argument auquel je tiens. Parfois il est important de dire de façon compliquée les choses compliquées pour réduire les chances de voir redevenir les analyses pour éviter que les analyses se réduisent à l'état d'anathème ou à l'état de slogan. Par exemple, d'une certaine façon, toute une partie de mon travail a consisté à donner un sens à l'idée de culture de classe. On a toujours dit ça, on le sait, en quelque sorte c'est constitutif de la sociologie, on sait que la culture ou l'école n'est pas neutre par rapport aux classes sociales. Cela dit, on peut dire ça sans penser à rien. Et tout le travail scientifique, le sable d'autil, consiste à restituer toute leur complexité à des analyses qui se réduisent très très vite à l'état de slogan. Je pense que c'est ce dépérissement des analyses à des effets scientifiques et aussi politiques parce que les slogans sont souvent des instruments de domination. Alors que les analyses, même si elles sont difficiles, sont respectueuses. L'analyse compliquée est respectueuse. Apparemment, elle met son lecteur à distance. En fait, elle le respecte parce que, à condition qu'il travaille, qu'il en prenne la peine, il peut trouver. Alors, évidemment, là encore, le capital culturel, tout ça va jouer de nouveau. Mais je pense qu'une analyse compliquée respecte plus son destinataire qu'une formule simple. Bien. Une autre question ? Oui, j'avais une autre question donc sur l'université des chances. Je voulais savoir si, à l'avis de Pierre Bourdieu, elle est due, d'une façon générale, plutôt au milieu d'origine des enfants qui l'ont été après ou plutôt au système scolaire lui-même qui ne reconnaîtrait sans plus les valeurs des classes dominantes ou alors aux deux combinées ? Oui. Oui, alors là, vous avez très bien fait de poser cette question, monsieur. Nous anticipons un tout petit peu parce que nous pensions parler un peu plus longuement encore de la sociologie et du rôle du sociologue mais après tout, prendre, pour exemple, un thème traité par un sociologue est peut-être la meilleure façon de donner une définition. Oui, alors, en fait, là encore, la question est très bien posée. Il est... Comment dire ? D'une certaine façon, le travail du sociologue consiste à compliquer cette question et qui est assez proche, enfin, dans la formulation qui lui est donnée là, d'une sorte de recherche d'imputation de paternité, enfin, à qui la faute ? Est-ce que c'est la faute à la famille ? Est-ce que c'est la faute à l'école ? Est-ce que c'est la faute à l'État, à l'enfant, etc. Bon, en fait, je dis bien, je ne veux pas du tout dire que la question soit naïve. Il n'y a pas de question naïve et je suis le dernier à le penser. Je veux dire simplement que tout le travail de recherche consiste à échapper à cette espèce d'alternative pour essayer de déterminer un système de relations complexes à l'intérieur duquel chacun des facteurs considérés, la famille, le système d'enseignement, etc., reçoit un poids particulier. Alors, pour arriver à ce résultat, on peut procéder par l'analyse statistique, on peut procéder par l'analyse des mécanismes, je ne devrais pas dire mécanismes, enfin, l'analyse des mécanismes sociaux, etc. Le résultat étant qu'il n'est pas, par exemple, contradictoire de dire que c'est à la fois l'école qui est responsable de la reproduction des inégalités et que c'est la famille. Par exemple, pour aller très vite, je prononcerai simplement le mot de surdétermination, nous connaissons en sociologie, éclairé en cela par la psychanalyse qui a mis le doigt sur ce type de causalité complexe, nous connaissons des cas innombrables, enfin, de détermination multiple, c'est-à-dire que le même effet peut avoir plusieurs causes qui se redoublent, qui se superposent. et dans le cas de la division du travail entre la famille et l'école, entre la famille bourgeoise, par exemple, et l'école, on a toujours des phénomènes de ce type. C'est-à-dire que tout se passe comme si, d'une certaine façon, chacune des instances faisait tout le travail et comme si le piège était constamment tendu aux sociologues précisément pour qu'ils cherchent la cause en un lieu alors qu'elle est dans un système de relations. Une auditrice pour vous, Pierre Bourdieu. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Alors, bonjour, madame, bonjour, monsieur. Est-ce que les événements de mai 68 ont modifié en profondeur le phénomène d'inégalité des chances en matière d'éducation ou son impact n'a-t-il été qu'illusoire ? Bien, là, je crois que c'est une auditrice où elle a lu les deux livres dont je voulais parler d'ailleurs en abordant ce premier sujet, à savoir Les Héritiers qui ont eu le succès que l'on connaît, écrit en 64 et la suite de cette première enquête qui a eu lieu en 70, évidemment, mais en 68 qui était passé entre temps. Alors, si cette auditrice a lu ces deux livres, elle connaît presque déjà la réponse, mais faisons comme si elle ne l'avait pas lu et dans l'intérêt général, essayons de répondre à sa question. Oui, en fait, j'hésite à répondre à cette question par, disons, par prudence, peut-être par prudence scientifique, parce que je ne suis pas sûr d'avoir des éléments de réponse en l'état actuel. en effet, en effet, les phénomènes que nous étudions, à savoir les transformations, les phénomènes en question, les transformations des chances d'accès au système d'enseignement supérieur, par exemple, au système d'enseignement secondaire, ce qui est la même chose, ces transformations sont extrêmement lentes et sont très difficiles à saisir sur des périodes aussi courtes. D'autre part, il est extrêmement difficile d'isoler l'efficacité spécifique de ces événements particuliers dans le système des facteurs concomitants, les phénomènes d'évolution démographique, les phénomènes de crise économique, etc., etc. Répondre donc à cette question seraient jouées, disons, les prophètes ou les docteurs d'Yafoirus. Enfin, je ne peux pas décemment répondre. Cela dit, je pense simplement que, parmi les effets des événements de mai 68, il y en a un qui est important, c'est une certaine accélération de la prise de conscience collective, au moins au niveau des classes supérieures et des classes moyennes, je ne dis pas des classes populaires, des phénomènes d'inégalité sociale dans le rapport avec le système scolaire. Je pense qu'il y a eu une certaine accélération de la prise de conscience. Cela dit, cette prise de conscience est toute relative. Je viens de lire récemment une enquête qui a été faite autour de 1972 où on interrogeait les gens, c'est l'enquête de la Saufraise, je pense, on interrogeait les gens sur les facteurs de la réussite scolaire. On leur demandait, pensez-vous que la réussite des enfants dépend surtout de leur intelligence, de leur milieu familial, etc. Et il était frappant de voir que la conscience des mécanismes réels, encore une fois, je dis mécanisme, il faut toujours mettre entre guillemets, la conscience des mécanismes réels de la transmission du patrimoine culturel est distribuée comme les chances de réussir dans le système scolaire. C'est-à-dire que plus on est instruit, plus on sait que ce n'est pas le don qui fait réussir. C'est assez paradoxal. Cela veut dire que ce n'est pas aussi simple. C'est un peu plus compliqué que ça. Disons que c'est surtout dans les classes moyennes que la conscience des effets du milieu social est maximum. Dans les classes supérieures, la conscience est très grande, mais on croit encore et pour cause, puisque c'est un des principes de justification des dominants, de croire que leur domination est fondée sur leur intelligence. On croit encore beaucoup à l'intelligence. Cela dit, c'est dans les classes populaires et en particulier chez les paysans que l'ignorance du rôle de la famille, du milieu familial dans la réussite scolaire des enfants est maximum. Autrement dit, ce sont les principales victimes de l'inégalité de capital culturel qui en sont le moins conscients. Alors ça, c'est pour nous un problème très intéressant du point de vue politique et du point de vue des rapports entre la sociologie et la politique. Autant on peut penser que les inégalités économiques affleurent à la conscience de ceux qui en sont victimes jamais de façon aussi simple qu'on le croirait. Il y a toutes sortes de manières de se masquer le fait qu'on est non privilégié. Mais dans le cas des inégalités culturelles on a affaire à un phénomène tout à fait paradoxal en ce sens que de cette façon l'aliénation exclut la conscience de l'aliénation. C'est-à-dire que les gens qui sont privés de culture sont privés de la privation sont privés de la conscience de la privation et a fortiori ils sont privés de la conscience des mécanismes qui sont responsables de cette privation. Ils ne savent pas que si leur enfant ne réussit pas à l'école ce n'est pas parce qu'il est plus bête. c'est très très important politiquement je pense et socialement ils pensent que si leur enfant ne réussit pas c'est parce qu'il est plus bête et non parce qu'il est issu d'un milieu qui ne transmet pas l'ensemble de savoir de connaissances qui est la condition tacite de la réussite. Alors du même coup cette inconscience a une fonction politique tout à fait importante dans la mesure où elle tend à laisser croire à la grande majorité des gens que les hiérarchies sociales fondées sur le système scolaire sont des hiérarchies justes. Je pense que c'est là un des effets les plus extraordinaires du système scolaire qu'on ne voit pas. Le système scolaire justifie l'ordre social d'une façon tout à fait extraordinaire. On pourrait le voir par exemple dans le fait par exemple que les gens répondent d'autant plus aux questions que leur posent les enquêteurs qui sont plus instruits. Comme si le sentiment d'être légitimé à répondre d'avoir le droit de répondre d'avoir le droit à la parole d'être fondé à répondre ma parole mérite qu'on l'écoute comme si ce sentiment dépendait du système scolaire du titre scolaire de la dignité scolaire. Nous sommes dans des sociétés où en grande partie la dignité humaine il n'y a qu'à voir les hommes politiques étalent toujours leur titre scolaire la dignité humaine se mesure au titre scolaire si bien que les démunis sous ce rapport-là sont atteints pas seulement ils sont atteints dans leur humanité c'est une chose qu'on oublie souvent. L'une des choses qu'on aurait pu souligner à le départ concernant le rôle du sociologue et sa fonction c'est que le sociologue redonne la parole restitue la parole à ceux qui peu ou prou pour des raisons et ceux grecs ont été longtemps privés et ça il le fait indifféremment donc il restitue la parole ça aussi c'est une chose à souligner très importante. Un auditeur pour vous encore Pierre Bourdieu bonjour monsieur bonjour je voudrais poser une question que vous trouverez peut-être formulée sous une forme un peu trop générale je voudrais savoir comment votre avis peut-on penser le changement à travers une théorie de la reproduction sociale comment les phénomènes de changement s'articulent au mécanisme de reproduction sociale oui c'est une question très importante le phénomène d'autorégulation oui je pense je ne veux pas esquiver la question et je dis tout de suite que je ne peux pas vraiment y répondre parce qu'elle est tout à fait centrale fondamentale donc je vais simplement donner des indications comme on dit des éléments de réponse bon d'abord je voudrais dire que cette espèce d'antagonisme naïf enfin c'est comme Parmény d'Héraclite qu'on fait entre reproduction et changement est tout à fait tout à fait naïve enfin il n'y a pas d'antinomie entre une théorie de la reproduction et la possibilité d'un changement en fait comme je l'ai dit en commençant à propos des lois sociales enfin du statut des lois sociologiques plus exactement les lois que nous établissons comme la loi selon laquelle le capital culturel va au capital culturel les lois que nous établissons sont des lois tendancielles des lois disons qu'on pourrait dire hypothétiques enfin qui sont valables si et seulement si un certain nombre de choses ne sont pas changées si et seulement si par exemple les classes défavorisées par le fonctionnement de ces lois n'ont pas conscience des mécanismes qui les défavorisent c'est pourquoi ce que je viens de répondre tout à l'heure était déjà un élément de réponse à cette question le fait que les classes dominées n'aient aucune conscience des mécanismes de reproduction au nom desquels elles sont éliminées d'une part du système scolaire et d'autre part des positions auxquelles le système scolaire donne seul accès cette inconscience est un élément capital ce qui ne veut pas dire que le fait de porter au jour la connaissance de ces lois soit automatiquement libérateur ce qui ne veut pas dire même que le fait que les parties qui sont censées exprimer les classes dominées mettent à leur programme la démocratisation de l'école etc. suffit à changer cela dit la description de lois tendancielles montrant que le système tente à se reproduire n'exclut pas du tout la possibilité de changement alors maintenant je n'ai dit que les choses négatives il est maintenant important de décrire comment dans un dans tout système bon par exemple je prends un autre exemple pris dans mes travaux dans l'univers de la mode par exemple les analyses par lesquelles on décrit comment la mode se perpétue sont les mêmes par lesquelles on décrit comment elle change de même les mécanismes qui font que le champ intellectuel enfin la production intellectuelle tend à se reproduire selon une certaine logique sont les mêmes selon lesquelles le système change il n'y a pas d'antinomie j'aurais dû m'arrêter avant parce que ce que je vais dire est un peu compliqué non pas du tout pour mes auditeurs mais pour moi parlant de façon improvisée devant des auditeurs ce que j'ai à dire est un peu trop compliqué c'est une analyse complexe mais simplement je voudrais au moins faire passer cette idée qu'il n'y a aucune antinomie et que c'est une malhonnêteté intellectuelle de la part des professionnels d'identifier théorie de la reproduction à théorie de l'univers statique excluant le changement c'est tout à fait disons c'est une lecture d'amateurs légitimes mais pour un professionnel c'est une disons c'est une agression contre un collègue c'est plus du tout une lecture je pense pourquoi je voulais m'en éclaircir oui c'est une manière aussi de refuser l'impasse oui bien d'autres questions encore concernant l'inégalité des chances nous assurons de les regrouper puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps mais il y en est une sur laquelle j'aimerais bien revenir Pierre Bourdieu parce qu'elle touche aux méthodes et au métier profond du sociologue l'auditrice reproche à la sociologie de ne pas tenir compte de l'individu dans ses méthodes oui alors ça je pense que c'est une déploration traditionnelle de privilégier le groupe oui alors je pense que d'abord ça correspond cette inquiétude correspond à une image ancienne de la sociologie je pense c'est assez important on a à l'esprit souvent la sociologie telle qu'elle est encore enseignée malheureusement dans les classes terminales ou dans les encyclopédies qui sont toujours en retard sur la production scientifique bon d'une part d'autre part il est vrai que l'effet propre que produit la sociologie et qui est insupportable d'une certaine façon à certains c'est-à-dire en gros aux plus privilégiés je vais m'en expliquer tout à l'heure l'effet que produit la sociologie peut être décrit comme une sorte de démolition du sujet la sociologie déréalise dévalorise les sentiments personnels les idées personnelles par exemple un réflexe professionnel de sociologue devant une idée dont c'est parti qui que ce soit et consiste à la traiter immédiatement comme expression d'une classe alors quand je dis classe c'est pas seulement d'une classe sociale d'une classe logique c'est-à-dire d'un ensemble d'individus nous en parlerons avec le goût le sociologue par profession lorsqu'il voit énoncer un goût le perçoit immédiatement dans ce qu'il a de générique dans ce qu'il a de commun avec d'autres goûts autrement dit par exemple en politique le sociologue perçoit comme caractéristique de certains groupes de certains milieux l'ambition d'avoir des idées personnelles l'ambition d'avoir des idées personnelles qui nous paraît évidente parce que nous sommes dans un milieu où il faut avoir des idées personnelles ou même avoir des idées originales c'est-à-dire uniques je suis le plus irremplaçable des êtres etc c'est tout à fait ethnocentrique les ethnologues parlent d'ethnocentrisme pour décrire ce phénomène qui consiste à ramener les traditions de civilisations différentes aux siennes propres de décrire les autres à travers ces propres catégories de perception il y a un ethnocentrisme de classe c'est-à-dire que nous avons tendance étant appartenant à un certain milieu nous avons tendance à voir les autres milieux à travers nos propres catégories de perception par exemple nous croyons qu'il n'y a rien de plus universel que l'ambition des idées personnelles en réalité cette ambition apparaît en tant que telle au niveau de la petite bourgeoisie elle est même typique de la petite bourgeoisie c'est la petite bourgeoisie qui prétend se singulariser avoir des idées originales en politique qui a un rapport compliqué avec les partis qui dit tout de même les partis ne l'expriment pas complètement etc. alors qu'au niveau des classes populaires où on est habitué à être traité comme élément d'une classe à cette fois de classe sociale comme interchangeable comme immédiatement remplaçable etc. le fait d'être amené à déléguer son opinion à des porte-parole à être exprimé en tant que membre d'un groupe etc. n'a rien de scandaleux et on pourrait même fonder davantage le fait d'appartenir à une classe où on ne peut exister en tant qu'homme qu'au niveau de la classe vous prédispose beaucoup plus à admettre d'être exprimé en tant que classe alors que plus on va alors la limite c'est évidemment les intellectuels qui par profession doivent être distingués originaux distinctifs enfin je dis souvent pour rire comme ça que les intellectuels sont comme des phonèmes ils n'existent que par la différence bon à ce niveau-là si on enlève le personnel il ne reste plus rien une question qui va peut-être avec comment expliquez-vous que la psychanalyse d'ailleurs je crois dans l'esprit de beaucoup de gens un sociologue est assez proche d'un psychanalyse donc il y aura peut-être des choses à mettre au point là que la psychanalyse est parfaitement acceptée alors que la sociologie énerve agace oui alors justement ça me permet de préciser un peu ma réponse à la précédente question en fait la sociologie peut comprendre me semble-t-il elle est d'une certaine façon en concurrence avec la psychanalyse sur le terrain même de la compréhension de l'individu je dis entre guillemets dans sa singularité la plus singulière et je pense que c'est un beau cas de surdétermination enfin un certain nombre de travaux que nous avons fait tant à montrer qu'on peut comprendre en quelque sorte les mêmes conduites les mêmes dispositions les mêmes attitudes etc. chez les individus de deux façons qui ne sont pas contradictoires c'est-à-dire tout se passe comme si dans la biographie d'un homme par exemple dans l'histoire d'un écrivain ou d'un individu quelconque les déterminismes ou les déterminations sociales l'influence de la famille du milieu de la richesse de la pauvreté etc. et les déterminismes psychanalytiques ou biologiques comme si ces déterminismes se combinaient se relayaient et comme si par exemple certains déterminismes sociaux ne pouvaient s'effectuer qu'à travers le relais de déterminismes psychologiques je prends un exemple simple qui est celui des investissements c'est un mot classique de la psychanalyse je pense que pour comprendre la plupart des pratiques il faut prendre constamment le mot investissement au double sens c'est-à-dire que les investissements sont toujours à la fois des investissements affectifs dans lesquels nous engageons ce qu'il y a de plus archaïque dans notre personne et en même temps des investissements sociaux et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure concurrence ce n'est pas du tout une lutte de frontières nous sommes en concurrence pour le même objet mais la concurrence ne peut se résoudre que par la collaboration par l'intégration 520.05.50 et 525.78.06 pendant quelques minutes encore 7 ou 8 minutes mais une question Pierre Bourdieu qui va nous faire revenir tout à fait en arrière mais qui n'est pas mal d'ailleurs de poser presque à la fin de cette émission et presque en introduction à celle de demain comment conduit-on une enquête sociologique comment tout bêtement établit-on tout bêtement établit-on un questionnaire et les variations que peuvent entraîner dans vos déductions les non-réponses les non-publics donc tout ce que vous ne pouvez absolument pas prendre en compte pour votre étude oui alors dans votre question il y a beaucoup je ne fais qu'évoquer très vite enfin ce qui concerne le travail d'élaboration d'un questionnaire par exemple dans le métier un des moments les plus décisifs évidemment est la fabrication d'un questionnaire et le questionnaire étant une des techniques parmi d'autres enfin le questionnaire fermé les gens connaissent en général le questionnaire fermé ce qu'on appelle enfermé c'est-à-dire un questionnaire comportant 25 à 30 questions appelant des réponses par oui ou par non ou ce que nous appelons des réponses préformées c'est-à-dire des phrases toutes faites enfin entre lesquelles on choisit ce questionnaire-là est une des techniques parmi d'autres on peut aussi faire ce que nous appelons des interviews libres dans lesquelles on peut se contenter de faire ce que vous avez fait c'est-à-dire de relancer d'écouter de ce qui est de soi c'est très important l'écoute oui c'est le plus difficile c'est le plus difficile d'écouter de dire oui au bon moment d'encourager etc on peut aussi faire des plans d'observation etc en fait ce qui est important c'est que l'observation l'enregistrement etc vaut ce que vaut la grille d'analyse autrement dit c'est là me semble-t-il ce qui distinguerait les degrés de professionnalisation les degrés de qualification si vous voulez pour parler comme dans l'industrie entre les sociologues ce qui distinguerait c'est la qualité de leurs instruments de recollection des données par exemple lorsqu'on fait un questionnaire on est toujours en situation tragique on a un tout petit nombre de questions c'est comment tâcher le plus de chiens avec le moins de saucisses comment obtenir toute l'information qu'on voudrait obtenir on est là en face de quelqu'un on voudrait savoir tout ce qu'il a dans la tête on voudrait vivre sa vie enfin savoir ce qu'il fait ce qu'il pense etc etc et on a 30 misérables questions quand on les pose soi-même on peut corriger quand en plus elles seront posées par un intermédiaire qui n'est pas nécessairement informé de la problématique il y a une immense perte d'informations et du même coup l'investissement dans la production des questions est énorme et l'essentiel se joue là-dessus alors ensuite les réponses reviennent il y a un immense aussi travail au niveau de ce qu'on appelle le coda c'est à dire comment transformer ces réponses individuelles en classe comment on ne va pas les traiter une par une on va les ramener à des catégories alors comment les ramener à des catégories sans détruire ce qu'elles ont de singuliers d'importants etc on dit comment trouver les traits pertinents et comment ne pas mettre ensemble des gens qui doivent être séparés ou de... bon ça c'est le deuxième problème ensuite quand ce travail est fait on produit alors à ce niveau-là se pose le problème des non-réponses alors qu'il est très très important c'est une vieille tradition dans le métier les sociologues les psychologues aussi je pense à un très bel article de Moscovici les psychologues et sociologues sont toujours inquiétés de ces gens qui disent je ne sais pas ou qui refusent de répondre c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout la même chose bon cela dit j'ai été amené dernièrement à travailler sur ce problème parce que je considérais des non-réponses à des questions de politique et j'ai travaillé sur un ensemble d'enquêtes qui ont été faites non pas par moi mais par des instituts de sondage et j'ai été frappé de voir que la chose la plus significative ce qui comment dire c'est difficile de ne pas employer le jargon du métier ce qui variait le plus en fonction du sexe de l'âge de la profession de la résidence etc ce n'était pas tellement ce que les gens disaient je ne dis pas j'aime monsieur Marchais ou j'aime monsieur Mitran etc mais le fait qu'il disait quelque chose ou non autrement dit que avant de considérer ce oui ou ce non ou ce je suis pour je suis contre il fallait considérer le fait de dire quelque chose dire rien de dire ça ne me concerne pas et alors là j'ai vu apparaître par exemple à quoi je faisais allusion un peu trop vite tout à l'heure qu'un des facteurs les plus importants de l'attitude des individus devant une interrogation c'est le sentiment d'être en droit et en devoir de répondre d'être autorisé à parler par exemple plus une question est politique plus une question suppose comment dire une culture de type politique ce qu'on apprend à Sciences Po ou même ce qu'on apprend en lisant Le Monde ou ce qu'on apprend même en lisant un quotidien etc plus une question suppose cette culture plus les femmes s'abstiennent de façon massive ça peut aller jusqu'à 60% et de même dans les enquêtes quand nous faisions les enquêtes sur les musées il fallait se battre pour que les femmes répondent elles-mêmes elles disaient mais interrogez donc mon mari parce que la culture selon la division du travail entre les sexes la culture est une affaire masculine et très souvent d'ailleurs les hommes étaient sommés par leur statut masculin etc de faire face à la question alors qu'ils étaient aussi des armées que leurs femmes alors voilà le genre de phénomènes qui évidemment sont importants et toute lecture positiviste naïve qui consisterait à enregistrer des réponses sans interroger l'interrogation se tomberait dans tous les pièges possibles donc parmi les choses que cela fait voir c'est que dans notre cuisine enfin bon il faut réfléchir tout le temps pour ne pas trop gâcher la sauce alors je vais vous demander de réfléchir encore un petit peu plus parce que d'ici à demain car en fait et finalement c'est très bien puisque c'est les auditeurs qui ont la priorité d'intervention dans cette émission ne vont pas traiter exactement le sujet que nous l'avons traité à savoir l'inégalité des chances en matière d'éducation ce que je vous propose Pierre Bourdieu c'est demain de serrer un certain nombre de questions qui nous permettraient dans une première partie de répondre très très profondément à certaines interrogations des auditeurs et puis d'aborder le second thème que vous avez choisi pour cette seconde journée à savoir le goût et là j'aimerais que très brièvement puisqu'il nous reste exactement une minute trente vous donniez quelques indications quelques orientations peut-être pour cette interrogation de demain sur le goût oui en deux mots ce n'est pas facile mais disons communément on dit des goûts et des couleurs on ne discute pas par là on veut dire que les goûts c'est ce qu'il y a de plus naturel de plus intime de plus unique enfin ce par quoi on se distingue de tous les autres ou bien on dit avec mes amis nous avons les mêmes goûts ou bien on dit ça c'est un mariage bien assorti ils ont les mêmes goûts etc et on voit là une espèce d'effet de la nature en fait nous avons travaillé pendant des années à essayer de saisir la logique de la production de ces goûts et qui sont très fortement liés à des situations sociales c'est à dire en gros les gens ont les goûts de leur milieu et par goût alors il faut entendre non seulement le goût en peinture en musique etc mais aussi le goût en cuisine avec l'idée que les goûts font un système mais qu'il y a toujours un rapport entre ce qu'on aime en cuisine et ce qu'on aime en peinture en décoration ou en ameublement Cette émission a été diffusée pour la première fois le 26 septembre 1977 vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique des nuits Sous-titrage Société Radio-Canada